Bonjour tout le monde, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Heroes of the Storm et je vous arrête tout de suite, vous allez me dire non on veut du direct, oui j'ai lu vos commentaires, la prochaine vidéo d'Heroes of the Storm sera en direct. Si j'utilise les replays, les replays pardon en anglais, et bien c'est parce que ça m'aide à faire pas mal de choses et d'ailleurs je vais mettre les points sur les i pour ceux qui me posent des questions, qui m'ont déjà fait des remarques vis-à-vis de ça. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux quand je joue à Heroes of the Storm, il y a le niveau où j'essaye de vous faire une vidéo Youtube, dans cette vidéo j'essaye de montrer le plus de choses possibles, variées, et parfois je fais même des erreurs pour vous montrer, dire bah là regardez j'ai très peu de vie, je vais engager, mais ça passera pas, ou alors regardez là je reste au milieu des creeps, et vous voyez je fais pas beaucoup de dégâts parce que dans ce build là, il y a pas beaucoup de dégâts. Voilà, il faut que je vous montre des choses pour que vous compreniez, c'est un petit peu le but de cette vidéo Youtube, c'est d'expliquer, d'apprendre des choses, et je sais que ça vous intéresse, c'est différent des builds ou des vidéos directes, clairement, et il y a également le niveau où je joue en stream, alors jouer en stream c'est différent, vous devez animer une émission, donc là on esquive la tornade bien sûr, on est pas si bête que ça, on le ralentit, on l'aveugle, ok vous mettez quelques auto-attaques, puis quelques dégâts, et ça passe tranquille. Donc il y a le niveau en stream, où c'est un niveau où je dois animer un petit peu une émission, regarder le chat, donc parfois quand je regarde le chat, à des moments qui ne sont pas bons, et bien je suis pas concentré dans la game, on fait des erreurs, c'est tout, c'est un peu plus pour le fun, disons que je suis un peu plus concentré, mais pas de la même manière, c'est peut-être là où je suis le moins concentré finalement, et il y a le niveau, quand je joue à Heroes of the Storm, sans parler, tout seul, dans mon coin, dans ma chambre, vraiment à 200% concentré sur la partie qui est en train de s'effectuer, Donc là c'est un peu mon véritable niveau, que vous ne pouvez pas voir, puisque je joue tout seul, et c'est complètement différent de ce que je fais devant vous, ou de la manière dont je procède. Donc là on part sur un build avec Johanna, qui va intégrer déjà dès le niveau 1, le renfort, utiliser une compétence de base, donc là on utilise le bouclier, immune contrôle, incontrôlable, je prends pas le stun de gazleux, ça c'est très puissant. Donc utilisez les compétences de base, réduire les dégâts, que la prochaine attaque de base vous inflige, 50% de charge minimum. Alors là je suis en train de ping mon équipe, parce que tout simplement un Keltas qui m'aggro à distance, et un gazleux qui push les tours, on a déjà une tourelle en bas, j'arrêtais pas de ping, parce que c'est vraiment horrible, parce que si personne ne vient, on peut absolument rien faire. Donc voilà, finalement on va réussir à prendre, il n'a pas fait grand chose, ils ont mis du temps, mais Régard est venu, et on a pris tout de suite un kill, donc on va dire que c'était un tout petit peu plus lent, mais bon, au moins le principal c'est d'avoir récupéré un kill, même si on avait quasiment perdu une tour. Là c'est très compliqué d'engager, on peut s'immuner, on fait attention au stun de Kirigan, là je l'ai activé un petit peu en avant mon bouclier, donc Kirigan a bien joué, on esquive les stuns et on y retourne. Donc là esquive verticale, bien sûr, pour pas prendre le stun, on sort son grappin, on essaie pas de rentrer, vous avez vu cette esquive verticale, c'est comme ça que vous devez procéder, je vous le montre, parce que beaucoup me posent cette question par rapport à Kirigan, je n'arrive pas à me sauver de Kirigan, etc. C'est simple, je vous ai toujours dit dans l'autre vidéo, mais peut-être que vous ne les avez pas tous eus, c'est normal, on peut pas forcément, vous venez peut-être de rejoindre la chaîne. Donc voilà, ici, il y a le stun de Gazleu, ici, il y a le stun de Tyrant, donc je peux pas rentrer, et là, on va dire que la chose classique est censée, pour 90% des joueurs, ça serait de rentrer à l'intérieur pour se protéger. C'est ce que va faire Kirigan, très bien, à la vue, c'est bon, un grappin, je mets mon stun, ici c'est combo. Donc plutôt que d'essayer de rentrer à l'intérieur, vous voyez les griffes sont en train de se former, il faut esquiver verticalement. Donc ne rentrez pas, esquivez, comme l'a fait le Régar, exactement, c'est très bien joué aussi de sa part, je ne sais pas si lui c'était volontaire ou pas, moi ça l'était, et donc vous faites ça, et ça permet d'esquiver la Kirigan et de passer à côté de son combo assez infâme. C'est pas grand chose, mais croyez-moi, une fois après avoir fait cet esquive, vous pouvez largement rentrer à volonté dans votre base. Donc là, on va passer sur une phase de plantes, on sait qu'ils sont 3, donc c'est un petit peu compliqué, j'ai pas de dégâts, Régar, on n'a pas non plus, donc on va pas pouvoir vraiment les embêter plus que ça. Ils sont 4 maintenant, on essaye de prendre Gazleu, ici, hop, incontrôlable, je reste dans les zones, pendant que je me prends un focus sur Tyrande, j'aveugle Gazleu, mais là, il y a eu un switch de team, et j'essaye de choper la Kirigan, mais évidemment le saut, je peux pas vraiment empêcher grand chose. Notre Diableu la chope, et derrière, on arrive à prendre du 1 pour 1, donc ça c'est rentable, un petit peu de dégâts sur Tyrande, vite fait, mais vous voyez, j'ai pas de dégâts du tout. Alors j'en aurais pas eu plus avec l'autre build de Blamé, parce que Blamé, je rappelle que ça fait des dégâts supplémentaires sur les creeps et pas sur les héros, donc ça n'aurait absolument rien changé. Niveau 4, on va chercher Loi de l'espoir, régénère 1 point de vie par seconde, mais c'est pas 1 point de vie, là ça doit être à 5 ou 6, et si je l'active, ça me rend 20% de mes points de vie maximum, en 4 secondes. Pour l'instant, je suis un petit peu en train de donner confiance à Kael'taz, sachant que moi, ma vie se régénérée et pas la sienne, donc je suis largement rentable. Malheureusement, on peut pas vraiment les empêcher de faire quelque chose ici. Bon, j'utilise mon bouclier, là, sous forme de bouclier, et je recule, pour pas prendre la Kirigan. Regardez là, il m'a heal, c'est parfait. Je l'aveugle, ça, ça enlève pas mal de dégâts sur une Kirigan. J'attire, je vais mourir, non, c'est le petit heal qui me sauve. Ce coup-ci, je prends tout ça. Incontrôlable, c'est pour ça qu'on esquive la Tornade, on esquive tout ça. Mais Kael'taz n'a pas de vie, donc il est vraiment mal en point, mais on peut pas aller les chercher. Là, c'est différent, il y a la petite Silvanas, donc j'essaye de redescendre vite fait, il faut pas que Silvanas meure. Donc j'essaye d'aveugler Kirigan, c'est fait, je la repoque, on est au milieu de tes tourelles. Et donc finalement, on arrive à prendre du 2 pour 1 sur cette action. Regardez par exemple, ici c'est un moment de faiblesse. Vous voyez, ça, ça sert à rien ce que je fais. C'est uniquement pour la vidéo, vous expliquer, vous montrer à quel point c'est ridicule, parce que vous n'avez absolument pas de dégâts à l'auto-attaque. C'est assez faible sur Johanna, l'une des auto-attaques les plus lentes du jeu aussi. 0.91. 0.11. Je peux pas le voir d'ici, peut-être que si je fais ça. Non, je peux toujours pas le voir. Je crois que c'est E.R. Voilà. Échappe finalement. Alors là, nous avons notre Kaelthas qui veut aller chercher, choper la seconde plante. Il nous faut de l'XP, parce que nous, l'XP ici, on est bien. On se met très très bien, c'est-à-dire qu'on a perdu les structures et pourtant, on en a pris en retour. Donc là, c'est assez équivalent, mais on a un petit niveau d'avance, malgré qu'on n'ait pas de plante. Donc s'ils étaient amenés à détruire des structures, s'ils étaient amenés à détruire des structures avec la plante, ça serait rentable pour nous, parce qu'on a un niveau équivalent déjà sans avoir chopé la plante. Donc on s'en fout de la perte. Là, du coup, moi, je leur laisse parce que sur l'action, vous savez que c'est du 3v3, 4v4. Donc c'est parfait. Notre Kaelthas va back. Et je vais vous montrer du coup le D-Push. Là, par contre, on aurait été niveau 7. On aurait chopé, en fait, le Blam qui réduit le temps, etc. Donc là, tout ça, je l'aurais éliminé très très vite. Maintenant, vous allez voir le temps que ça va me prendre. Là, ça fait déjà 10 secondes que j'y suis. Donc, allez, un Blam. Le peu de dégâts que ça fait. En plus, ils ne sont pas stun. Donc déjà, tout le moment qu'il est stun, 4 secondes, il ne faut pas oublier que ça aide parce que vos creeps font du dégâts pendant 4 secondes sans en prendre en retour. Donc c'est un double avantage de l'autre SP que je vous ai pu vous montrer. Là, on est vraiment... On n'a rien pour soi. Donc on a été chercher, niveau 7, toutes les capacités de base résumées de temps de recharge de galvanisation de 1,5. Donc on va être vraiment en front lane avec un bouclier qui va revenir beaucoup plus souvent. Le bouclier qui nous rend incontrôlable. Donc c'est complètement une SP différente de Johanna. Attention, il y a des points forts, il y a des points faibles. Pour l'instant, les points faibles, on en parle parce que c'est vrai qu'on a moins de dégâts potentiels face au creep. Mais vous allez voir que sur le late game, on n'aura pas du tout la même optique de jouer Johanna comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Et vous allez voir qu'il y aura des combos assez sympas, notamment que vous avez pu voir un regard dans mon équipe. Donc là, l'équipe est en 3 contre 3. Vont-ils réussir à prendre le kill sur gaz le Wii ? Donc un partout. Et derrière, ça fait un bon fight. Donc là, moi, j'ai été pour l'instant prendre l'XP. On voit d'ailleurs que je suis premier en XP de mon équipe. Ça permet de pallier, par exemple, à notre regard qui en a beaucoup moins. Et je suis top XP par rapport à la type adverse. Donc c'est vrai que je n'ai pas été pour l'instant en fight. Je dis bien pour l'instant, regardez la faiblesse à tuer des creeps. Donc personnellement, je n'aime pas trop. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas ton rôle. Alors c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Je préconiserai ce build si vous avez les possibilités de jouer en team ou si vous êtes le seul tank. Parce que ça va être votre rôle, comme je le disais dans l'autre vidéo. Si vous êtes le seul tank, allez-y. Là, je n'aurais pas dû faire ce build d'étendre qu'on a un Diablo qui peut aller en front lane et engager un petit peu... Je veux dire, mieux que moi, non. Johanna, on peut engager très très bien. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On va aller défendre face à Bourbi. Bourbi, oui, parce que c'est une petite menace que si on ignore, on va nous raser une base. Donc on ne peut vraiment pas le laisser faire. Donc là, bon, il esquive mon Vortex. Derrière, je sais que s'il esquive mon Vortex, il ne peut pas faire grand-chose. Je l'aveugle, quelques coups de dégâts. Il prend les tourelles. Et terminé. Bon, il y a quand même un poisson qui a touché. Donc maintenant, il y a une plante. Il va falloir aller la défendre. Je termine les creeps. J'ai récupéré l'XP et on redescend. Si on atteint le niveau 13, vous savez que le niveau 13, j'adore parce que c'est la cape de flamme. Donc là, je suis en train de ping. Ça ne se voit pas forcément. Hop, le heal. Et là, bon, du coup, j'engage. Et on les stun. Boum ! Avec le bouclier divin. Derrière, le slow, l'aveuglement. Et notre Sylvanas va venir chercher le kill. Oui, je garde le bouclier divin. Je ne suis pas trop fan du coup près. Je trouve les dégâts pas assez importants. Et à la limite, le sort est plus intéressant pour l'utiliser en escape qu'en engage. Oui, il y a le petit bum quand même en interrupte. Attention, je ne dis pas que l'ultime est inutile. Je dis que je préfère le bouclier divin en termes de stun. Donc là, notre regard, le croc. Avec le ralentissement du totem, ça me permet de vortex. Puis de re-stun derrière. Le petit jump, mais ce n'est pas suffisant. Diablo qui repousse la menace. Donc ça, c'est bien joué. Et derrière, un petit phénix. On va en profiter pour prendre justement cette base. J'y vais là par contre. N'ayez pas peur. Contrairement à l'autre build où je me serais un petit peu méfié. J'ai la régénération avec loi de l'espoir. Je peux l'activer également. J'ai regard au cul. Donc là, je suis en optique tank. Ce n'est pas le même gameplay que ce que je vous ai montré il y a deux jours dans l'autre vidéo. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo d'il y a deux jours avec l'analyse et le build, je vous invite à aller la voir. Parce que vous allez voir une autre façon de jouer Johanna complètement différente. Ici, je veux la base. On sait qu'ils ne peuvent pas vraiment un race plus que ça. S'ils s'amènent un petit peu trop près de nous. Bon, ça, j'absorbe complètement au bouclier. Avec la régén, je suis largement suffisant. Et maintenant, il faut se barrer. Là, il faut se barrer. Il y a la petite... Donc là, vous voyez, il n'a pas esquivé latéralement. Je viens tout de suite aveuglé. J'utilise mon ultime quand même. Ce n'est pas grave. Je mets mon incontrôlabilité. Ça va être chaud. J'essaye de le protéger autant que possible. J'essaye de faire autant que je peux. Et vous voyez qu'ici, je me sacrifie à sa place le rôle du tank. Je les aveugle. Un petit moment d'hésitation. Le snare. Mais ici, j'esquive. Je prends la chouette. Je mets incontrôlable pour éviter un stun de Tyrande. Je pensais que ça allait être sur le coup de l'un. J'essaye de braine en remontant. Et finalement, le stun de Tyrande est très très bon. Je ne sais pas comment elle m'a vu Donc je me sacrifie à la place du Kaelthas. J'ai quand même sauvé le Kaelthas dans le groupe. Pourquoi ? Parce que c'est quand même notre damage dealer. Et on a deux tanks. Donc finalement, s'il y a un des deux tanks qui meurent, ce n'est pas un problème parce qu'on garde toujours l'optique engage plus heal plus dégâts. Si c'était l'autre dégâts qui était mort, avec deux tanks, certes, on peut engager. Mais si on n'a pas de dégâts pour buter les joueurs adverses, ce n'est pas grave. Donc là, on vous a vu une bonne phase de protection de ma part sur cette action pour éviter que Kaelthas meure. J'ai vraiment tout mis sur les termes d'enveuglement. Là, on va donc focus un petit peu plus sur les graines. Maintenant, vous voyez qu'on a le niveau, on a l'XP. Je préconise toujours de ne pas jouer trop vite l'objectif si vous êtes capable d'avoir une bonne défense ou un bon revenu d'XP. Là, ça a été le cas. Maintenant, on peut jouer l'objectif tranquillement. On a une pousse. Donc ils vont récupérer également une pousse. On pourrait... Donc là, j'y suis un petit peu... Genre, style, mince, je suis un petit peu tout seul. Donc je me mets incontrôlable. Je ne prends pas le stun. Je ne prendrai pas ce stun non plus. Et là, à nouveau, je ne vais pas pouvoir dépush ça. Regardez comment c'est compliqué. Et je suis 1v4. Donc 1v4, je temporise large. J'aveugle. Ils ne peuvent pas me toucher. J'étourdis. J'essaie de contourner, mais il n'y a plus de base. Et là, nous avons donc l'ultime de Kaelthas que je stoppe. L'ultime de Régar. On essaye de maintenir. Et notre Kaelthas qui arrive un petit peu tard. J'essaie de temporiser. Et notre Kerrigan qui a bien vu tout de suite l'info qui est parti, le Chase. Et là, qui va réussir à prendre le kill. Je grappe vraiment bien tout le monde. On prend un kill. 1 pour 2. Donc ce n'est pas à notre rentabilité. Mais clairement, si notre Diablo était venu, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de dégâts. Vous avez vu sur l'action ce qui s'est passé avec des packs, avec les dégâts, etc. Les petites A.O. J'ai fait quand même pas mal d'effets. Pas de dégâts. Je parle. J'ai fait quand même pas mal d'effets. Et on perd une base pendant que notre plante... Je pense que le plus mauvais play a été de Sylvanas. Sylvanas, en fait, qui a amené la lane jusqu'au bout, qui n'a pas pris de structure finalement. Et qui, au final, toute la lane push se fait constamment dépush par une plante. Donc là, ce n'est pas l'objectif. Parce que Sylvanas aurait pu venir, aurait pu prendre 3 kills. Maintenant, elle vient, mais c'est trop tard. Donc là, ici, objectivement, ce n'était pas le bon play d'amener la lane de creep jusqu'au bout. Ça ne servait à rien si en 10 secondes, la plante annule l'effet. Elle est complètement revenue elle a pris une base en plus. Donc là, le kill va être pris quand même sur Tyrande. Je loupe l'ultime. À chaque fois, je me fais surprendre. J'ai l'impression que la portée est plus grande. Et ce n'est pas le cas. Donc on ne peut pas trop push. Donc on va essayer de revenir maintenant plus souvent dans le combat avec Johanna. Maintenant que je vous ai montré un petit peu la faiblesse à dépush, ça ne sert à rien. Je ne vais pas me forcer à dépush si ce n'est pas mon rôle. On a des spécialistes dans le groupe si Vanas peut le faire. Il faut juste bien on va dire se timer dedans mais clairement des possibilités. Hop ! Bien joué le cancel du pauvre Kael'thas. Là, on a réussi à prendre 2 kills sur cette action. Donc oui, si vous avez des points faibles sur les persos, n'insistez pas. Je veux dire appeler au switch. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez une Sylvanas par exemple. Là, vous avez vu, au départ, je vous ai montré en début de partie que ce n'était pas bon de dépush avec Johanna. Je l'ai fait pour vous le montrer dans cette vidéo mais ne le faites pas. Je veux dire, n'hésitez pas à écrire sur le chat switch Sylvanas, descendez à la botlane à sa place et mettez-la en haut. Parce que sinon, vos équipiers vont dire ouais mais t'es pas là, t'es pas là, t'es nul, tu ne sers à rien, etc. Et vous, vous allez dire ouais mec, j'ai protégé des mercenaires. Oui, mais vous n'avez pas une spé pour ça, vous êtes super long. il y a 40 secondes où vous aurez pu faire autre chose qui vous a pris un petit peu d'intérêt. Donc là, le très très joli stun de Kerrigan, l'ultime de Régar qui n'est pas du tout passé. J'arrive un petit peu tard, j'essaye de faire quelques dégâts et on va finalement prendre Kerrigan en échange. On a perdu deux personnes contre un. On stoppe le Kael'thas, j'ai quand même pris sa boule, je ne vais pas réussir à l'emmener. Et là, voilà, j'essaye de rester dans le tas. Niveau 13, je n'ai pas cherché les dégâts OE et finalement, les dégâts OE auraient tué Tyrande puisque j'ai pris augmente le bouclier conféré par Galvanisation de 20%. Si celui-ci était détruit par les dégâts, le temps de recherche de la compétence est réduit de 4 secondes. Là, un petit ultime de Régar. Je vais essayer du coup de protéger mon petit Régar du Gazele. Bon là, je suis Snare mais ce n'est pas important, je sais qu'ils ne peuvent pas me tuer. Ces deux-là sont encore moins Murky. Donc là, on n'hésite pas. Je n'ai pas de mana, ce n'est pas grave. Je mets mon bouclier sur le poisson, j'absorbe et je prends un maximum de graines pour faire chier un petit peu le Murloc. On ne va pas le tuer parce que tuer un Murloc, ça ne sert à rien. Autant back, back mana. Je vois que mon Caletas a réussi à prendre le kill. C'est peut-être le moment opportun de dire on fait une plante parce qu'on est 4 ici justement sur la vision. Régar qui essaye peut-être de faire les cours de mercenaires mais ce n'est pas une sage décision. Moi, je fais de l'auto-attaque et je n'ai pas autre chose à faire. Je ne veux pas utiliser mes sorts. Il faut absolument que je garde ma mana, que je la laisse régénérer. Notre Diablo va aller à la tempo. Tant pis, on les laisse prendre le camp de mercenaires. Pour l'instant, on a plus besoin des graines que des camps de mercenaires. Ça veut qu'on peut les dépush. Notre Diablo fait une bonne front lane là ici. Il les embête suffisamment. Il prend des dégâts. Notre égard les court. Ici, bon, un contrôle-là, je ne prends pas le root, je ne prends pas le stun. Le Kerrigan est arrivé. Donc là, regardez, c'est un duel. Boum, le stun. Je n'hésite pas. Comme j'ai vu que le Kyle Stass était en train on tente un petit peu le gazleux. Derrière, on y est. On y va. Le camp de mercenaires a été pull. On a pris 3 kills. Ils ne vont pas venir. Le Kyle Stass, il ne me fait pas peur du tout. À vrai dire, le Phoenix est placé. Donc là, raison de plus, on reste. Il n'y a aucune raison de back. Même si je n'ai pas trop de mana. Finalement, le petit rush du Regar. Attention, il va mettre la boule de feu. Je ne vais pas pouvoir la stopper celle-là. Il se prend les dégâts et nous, on va aller chercher un petit kill de Kyle Stass. Le bouclier est assez énorme. Vous voyez que là, objectivement parlant, en front lane, contrairement à l'autre bide, vous pouvez rester bien plus souvent. On vous a vu le nombre de fois que je suis capable de lancer le bouclier. Donc là, j'ai spot murky. Je prends le dégâts. Ce n'est pas grave. J'ai la régénération. N'oubliez pas. J'essaye de l'aveugler. C'était un V1. Je ping ici. Je suis en train de ping. Dites, venez, 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 venez. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir sûrement le tuer logiquement. Je n'ai pas les dégâts. Je n'ai pas le feu. Je reste et j'esquive quand même ça et on a capturé. Donc là, bon par contre, plus de mana. C'est beaucoup plus compliqué. Ah, l'œuf était là. Je l'ai cherché pendant un bout de temps. D'accord. Et je ne bac toujours pas finalement. Je vais faire cette plante. Quelques coups d'auto-attaque, ce n'est pas grand-chose. Mais Johanna, même sans mana, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. On a le niveau 20. Niveau 20, donc on va chercher niveau 16. Tant que galvanisation est active, augmente la vitesse de déplacement de 8%. Galvanisation, c'est le D. C'est votre bouclier, bien sûr. Chaque fois que des dégâts sont subis, c'est cumulable jusqu'à 40% en vitesse de déplacement. Donc c'est cool, c'est rentable. Donc on se fait plaisir. Ma mana remonte finalement, petit à petit. On va essayer de prendre ici le kill sur Tyrant peut-être. On ferme le Bourbi. On fait des choix. Mais le l'œuf était juste là. Personne ne l'a vu. Ça doit fermer l'objet, la vision. Donc, on essaye de push sur cette phase. Et donc là, regardez bien tout ce qui va se passer. le nombre de fois. Donc là, je suis incontrôlable parce que je me dis je vais aller chercher le Kael'tas. Je le stun. J'aveugle. Je re-stun. Mais là, je pensais que mes DPS allaient suivre et ce n'était pas le cas. Du coup, j'essaie tant bien que mal de faire un petit body block. La Kerigan qui vient tout de suite protéger son Kael'tas. C'était bien joué de sa part mais ce n'est pas suffisant parce que moi, je suis incontrôlable. Donc ici, à nouveau incontrôlable. Je m'occupe de la Tyrande. Je reste complètement dans la zone. Le Régar qui fait quelques dégâts sur les Nexus. Et là, je fais quelques dégâts sur le Nexus. Je me dis il ne faut pas que je laisse ça comme ça. J'essaie de prendre l'aggro autant que possible. Et là, boum, le bouclier s'active. Le bouclier s'est activé. Maintenant, ultime de Régar. Je repasse full vie. On prend le gazleux en échange. Oui, on réussit. Je reste dedans. Je me mets incontrôlable. Je rigole un petit peu du stun. Et on vient chercher le kill sur le Nexus. Donc, vous avez vu là combien de temps j'ai pu rester dans le fight ? Combien de temps j'ai pu rester ? Alors que je n'avais pas des masses de mana ? Mais juste faire chier avec le bouclier. Parce qu'il faut savoir quelque chose. C'est que quand vous êtes au milieu des mecs, vous leur mettez des auto-attaques. Les gars, ils sont sous pression. Ils se disent il y a Johanna, il y a Johanna, il y a Johanna. Ils ne prennent pas forcément l'information que j'ai plus qu'un tiers de ma mana et que je ne vais pas forcément utiliser tous mes sorts sur eux. Clairement, j'attends, je temporise. Mais je mets des coups, je mets des coups. Et si le mec ne bouge pas, je lui mets des coups, je lui mets des coups, je lui mets des coups. Et au moment où il y a besoin, où je sens qu'il va m'attaquer, bouclier, je recule, je me replie dans mon équipe. Et là, c'est le point fort de ce build. C'est les alternatives avec le bouclier. Vous allez dans le tas, les mecs, ils vous tapent, ils vous tapent, ça vous booste votre vitesse. Vous arrivez très très vite sur eux, ils se disent merde, qu'est-ce qui se passe ? Ils reculent. Pendant ce temps-là, votre équipe tape le nexus tranquillement. Et hop, vous reculez tranquillement, vous revenez, vous claquez vos sorts, vous récupérez du CD, hop, vous récupérez votre bouclier, vous repartez, et j'ai un regard, j'ai encore mon indestructible qui s'est mis. Il n'y avait pas grand-chose à craindre, vous avez vu l'ultime de regard qui me remet full vie et rebelote, ça recommence le combo un petit peu immortel. Et voilà, c'est pas un build que j'apprécie parce que moi, pour moi, ça manque de dépendance. Cela dit, cela dit, renfort, à la limite, je comprends qu'on aille le chercher, je comprends qu'on aille chercher les lois de l'espoir. Personnellement, celui-là, j'éviterais. Je trouve que c'est un sort qui est un petit peu ce qu'on trop dit, c'est-à-dire qu'on vous boost vos boucliers, on vous donne un bouclier encore plus puissant, donc ça va être beaucoup plus dur de vous le descendre votre bouclier en 4 secondes. Et si on vous le descend, on vous réduit votre temps de recharge de 4 secondes, sachant qu'il en a 20 bases, plus la réduction grâce avec vos sorts que vous lancez. Donc oui, c'est bien, on vous donne un bouclier plus puissant, peut-être aller quand même prendre le feu. Le feu, franchement, ça vous fait des dégâts hors normes. Est-ce que je peux montrer en termes de dégâts un petit peu comment ça se passe ? Comparer à l'autre build où j'avais 150 000 en dégâts de siège, ici, je suis complètement à la ramasse, même Diablo veut faire beaucoup plus que moi. Je ne peux absolument rien faire et je n'aide pas mon équipe pour ça. En dégâts de héros, je suis complètement à la ramasse aussi, alors que j'aurais pu faire beaucoup plus avec tout ce qui est Aoe. Plus vous lancez de blâmes en Aoe, plus ça fonctionne, plus vous avez d'Aoe de flammes avec vous. Franchement, j'aurais été dans les plus de 40 000 en dégâts, ça ne m'aurait pas étonné avec l'autre build, clairement. Mais l'autre build, tank beaucoup moins, on est d'accord. ça aurait été plus approprié d'utiliser ce build ici, vous voyez, pour tenir une lane en 1v2, comme c'était le cas au début, gaz le kaltas, avec le build que j'ai fait dans l'autre vidéo, clairement, pour tenir la lane, faire danser les creeps, vous sortez avec votre bouclier incontrôlable, les mecs peuvent pas vous tornadre, quoi que ce soit, vous faites ça et vous retenez les creeps stun un petit peu devant vos tours, pour éviter qu'ils arrivent à porter de vos tours le temps que vos creeps arrivent. Et donc, franchement, là, le build que j'ai montré devez être main tank, dans ce cas-là, préférez ce build. Si également, vous faites des parties en équipe et que vous êtes le tank, privilégiez ce build qui est plus intéressant. Si vous êtes plus adepte des parties rapides, des parties où vous devez être polyvalent parce qu'il faut un petit peu savoir jongler sur tous les fronts, il faut savoir remplir votre rôle de tank, mais il faut savoir complètement défendre une lane des camps de mercenaires si aucun de votre équipe n'a vu le truc. Si vous avez 4 taureaux de siège, il faut aller les tuer. Vous ne pouvez pas laisser ça, ça ravage une base en quelques secondes. il faut y aller et parfois, vos coéquipiers n'ont pas forcément la même vision et l'esprit que vous en partie rapide. C'est des pick-up. Donc, il faut être le plus polyvalent possible en partie rapide et là, je conserverai à nouveau le build que vous pouvez trouver dans l'autre vidéo. Voilà. J'ai fait une récapitulative d'intivité. Un petit récapitulatif global de tout ça. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo et que vous ne comprenez pas forcément de quoi je parle, allez la voir. Vous allez voir, c'est plein d'analyses et d'interactions et vous devrez sortir encore un petit peu plus instruits. Pour tout le monde, sinon je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée. On se retrouvera pour d'autres vidéos d'Heroes of the Storm bientôt. Je suis content, ces vidéos-là, les vidéos expressives, explicatives, vraiment dans le détail. C'est un petit peu ce que je faisais à l'époque de Guild Wars 2. J'aime bien faire ça, c'est pour ça, mais je ne peux faire qu'en replay. Vous voyez que je ne peux pas jouer en ayant ce débit parce qu'au bout d'un moment, quand il y a des actions en jeu, en direct, sur des phases de direct, je ne peux pas avoir cette notion et cette qualité de commentaire détaillée tout en jouant, c'est juste impossible, malheureusement. Mais bon, c'est encore différent des lives, c'est encore différent. J'essaie de montrer des choses en une game et celle-là était enfin en une prise d'une game, boum, j'ai arrivé direct avec un regard et tout, je dis, oh my god, je n'ai pas besoin de passer 10 heures, tout s'est passé correctement, j'ai pu montrer la faiblesse du build, j'ai pu montrer l'ultime avec le regard à la fin quand il me l'a fait, j'ai fait, ça y est, le combo dont je parle tout le temps, il me l'a fait, la jouissance extrême, j'ai pu tout montrer à peu près dans cette vidéo, donc là franchement, c'est l'extase. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous l'avez apprécié, si vous avez apprécié sous commentaire, etc, etc. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée, on se trouvera pour du Heroes of the Storm encore et toujours plus, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, prenez soin de vous !